Je donne la parole à madame la présidente de la 7e commission, chère Geneviève Garigos, vous avez la parole. Bonjour madame la maire, j'espère que vous m'entendez bien. On vous entend très bien. Alors madame la maire, mes chers collègues, la 7e commission s'est réunie le mardi 6 avril dernier, où 18 délibérations ont été présentées ainsi que 5 vœux. Certaines vont être examinées au cours de cette séance. Nous avons initié nos travaux avec un retour sur l'audition organisée avec nos collègues de la 4e commission sur les conséquences de la crise sanitaire sur le sport et la santé qui s'est déroulée le 24 mars dernier. Je tiens ici à remercier la professeure, vous m'excuserez, Patricia Thoreau de la PHP, le docteur Roland Krenstowski de Clinique ProSport et Léonore Occo de Ciel Bleu pour leur participation et leurs échanges avec les élus à la fois de la 4e et de la 7e commission ainsi qu'avec l'ensemble des élus des conseils d'arrondissement de Paris chargés de la santé et du sport qui avaient été invités à participer. Je tiens également à remercier le cabinet de Pierre Abadant et Boris Jamais pour l'organisation de cette réunion. Cette audition nous a confortés dans notre détermination à permettre au plus vite l'accès aux pratiques sportives dont l'impact bénéfique sur la prévention de la pandémie ou pour contrer les effets dramatiques pour la santé et de la sédentarité ne sont plus à démontrer. Une nouvelle audition autour de cette thématique sera proposée prochainement par la 4e commission afin de compléter les travaux de cette première audition. Anouche Torania a ensuite présenté la synthèse du soutien de la ville de Paris à la vie associative pour l'année 2020 préparée par la Direction de la démocratie, de citoyennes et des territoires, la DDCT. Ce rapport très riche contient de nombreuses informations qui ont répondu à plusieurs interrogations de membres de la commission sur ce thème. Le tissu associatif parisien est dense, diversifié, très actif. Entre 70 000 et 90 000 associations, loi 1901, sont ainsi enregistrées à Paris et les secteurs les plus inventionnés par la ville sont la culture, l'éducation, la santé et la solidarité. Grâce aux maisons de la vie associative et citoyenne, 70 professionnels accompagnent au quotidien les 8 400 associations inscrites sur le site de Paris-Asso. Plus de 10 500 réservations de salles ont eu lieu au sein justement de ces maisons de la vie associative. Chaque année, la ville de Paris lance ou reconduit une trentaine d'appels à projets associatifs. La thématique de la politique de la ville est aujourd'hui la plus importante. Pour simplifier les démarches des associations, il est porté le souhait d'amplifier le nombre de conventions, de partenariats et d'objectifs sur plusieurs années. Cette dynamique doit s'accentuer pour offrir aux structures une visibilité sur le long terme. En 2020, le tissu associatif a été très impacté par la crise sanitaire et sans surprise, les demandes de subventions ont fortement augmenté. La ville, en réponse, a mis en place un fonds de soutien dès le mois de juillet dernier et a procédé au versement anticipé de la majorité des subventions. Des canaux d'information spécifiques ont été mis en place pour accompagner les associations. Par ailleurs, depuis 2019, la maire de Paris a souhaité que plus de deux tiers des subventions aux associations puissent être votées au premier semestre de l'année. En 2020, 63 % l'ont été malgré les difficultés rencontrées. Suite à cette présentation, Anouche Peragnan a présenté plusieurs délibérations relatives au budget participatif et à la modification des périmètres des conseils de quartier de Paris-Saintes sur lesquels nous allons revenir. Quant à Arnaud N'Gacha, il a poursuivi la présentation des délibérations relatives aux relations internationales sur la participation de la ville de Paris à plusieurs réseaux, l'action de Paris autour de l'eau dans le monde, mais aussi d'événements qui se dérouleront prochainement dans notre capitale. Je souhaite ici saluer la très belle libération qui sera présentée en deuxième commission sur la dénomination du jardin Toussaint-L'ouverture pour un espace vert du 20e arrondissement. Quant à l'Europe, c'est Hermano Sanchez-Rivo qui a présenté la délibération sur l'exposition Visage d'Europe organisée avec le NIC. Pour les dossiers sports, Pierre Abadin a notamment eu l'occasion de répondre à plusieurs interrogations sur des délégations de services publics. Je tiens ici à soulever la délibération sur la convention entre la ville de Paris et l'établissement public territorial pleine commune, fixant les modalités d'aménagement paysager, d'entretien et d'exploitation des berges du canal Saint-Denis, qui soulignent une nouvelle fois le travail partenarial que nous menons avec nos voisins. Avant d'ouvrir les débats sur les délibérations, je veux juste vous souligner, si vous ne l'auriez pas remarqué, qu'un vœu d'urgence de l'exécutif rédigé par Angacha et Jean-Luc Romero a été envoyé hier en réaction à la situation de Fabien Azoulay en Turquie et j'espère qu'elle retiendra toute votre attention. Je vous remercie et je vous souhaite un très bon conseil de Paris. Merci. Merci beaucoup Madame la Présidente de la 7e Commission.